Dis-moi, oncle Michel, comment se passe ton confinement ? Eh bien, je profite de ce temps pour lire beaucoup. Et à ce propos, j'ai trouvé des informations qui pourraient t'intéresser. Ah bon ? Et qu'est-ce que c'est ? Si ça fait un petit moment que nous n'avons pas vécu une si grosse épidémie, il y en eut bien d'autres au cours de l'histoire. Comme la grippe dite espagnole en 1918-1919. Oui, mais je vais te donner un autre exemple bien plus lointain. Nous allons aller en 1702 à Bessleuf. D'accord, mais à cette période-là, on mourait plutôt jeune. Plus exactement, il décédait beaucoup d'enfants. En règle générale, et cela pas qu'à Bessleuf, un enfant sur deux n'atteignait pas l'âge de 20 ans. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas procréer. Si en moyenne il naissait six enfants dans un ménage, à peine trois seulement pouvaient prétendre fonder une famille. Ah oui, quand même ! Parle-moi donc de cette épidémie de 1702. Cette année-là, à Bessleuf, qui comptait à à peine 1000 habitants, au lieu de 28 décès dans l'année, comme c'était la moyenne, il y en eut 105, soit quatre fois plus, et cela concentré sur les mois de septembre-octobre. Plus de 10% de la population. En deux mois, on compta 67 inhumations, parfois quatre ou cinq par jour. Si je comprends bien, aujourd'hui, cela ferait donc rapporter à la population près de 80 décès dans l'année. Mais qui était touché ? Beaucoup d'enfants de moins de 10 ans. Au cours de ces deux mois, il y en eut 57. C'est effrayant ce que tu me dis. Et sait-on quelle était la nature de cette épidémie ? Non, mais il est probable qu'il s'agissait d'une dysenterie. À la fin de l'été, les eaux sont plus polluées. On rencontre nombre de fruits, et souvent, ils sont mangés en corps vert. Et on sait que les jeunes étaient particulièrement sensibles à cette maladie. Et ce ne fut le cas à Bessleuf ? Oh, certainement non. En tout cas, pour avoir aussi travaillé sur Faïch-Oardin par Wasslimitrof, on retrouve les mêmes proportions au même moment. Il est probable que ce fût généralisé. En tout cas, moi je suis preneur d'infos parmi nos auditeurs concernant les communes Limitrof. Ah, cette histoire fait froid dans le dos. Eh oui. Allez, bonne santé quand même. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada